et bonjour où est ce que je suis je me prends avec mon téléphone là je suis dans c'est la première fois que je conduis au montenegro il est 7 heures du matin je suis allé emmener mon fils à l'aéroport à l'huile à Dubrovnik parce qu'il est passé nous voir pendant dix jours je suis super contente ça faisait un an que je n'en s'étais pas vu voilà on a visité plein de trucs on a profité et voilà on est mis septembre donc je reviens tranquillement sur la route je viens de passer la douane et puis la voiture donc j'ai loué une voiture en fait à une voisine qu'on a là dans dans le quartier où j'habite de nos hôtes donc elle loue des voitures je savais même pas super la voiture enfin la maison à côté pratiquement trop bien donc là je conduis c'est tranquille bon c'est une automatique j'ai repris un peu mes habitudes enfin j'ai pas repris mes habitudes mais j'étais un peu perdu au début puis là ça va donc voilà je circule sur les routes du montenegro bon la route là est super belle elle est toute moderne donc c'est tranquille il n'y a pas de il n'y a pas de radar à tous les coins de rue il n'y en a pas quand on est arrivé en Croatie bien sûr il y avait une alerte de radar bien sûr c'est désolé mais c'est lueux enfin voilà on a rigolé avec ça avec mon fils bon bah je sais pas dans quelle vidéo s'insère ce petit morceau là mais voilà c'est j'ai fait mon baptême du de la conduite au montenegro oui j'ai oublié de dire pour louer la voiture c'était super facile alors je sais pas si c'est parce que elle nous connaît ou quoi mais j'ai juste dû donner mon permis de conduire bon français mon passeport elle a fait une elle a recopié les infos elle m'a donné une petite carte une espèce de petite carte d'identité de la voiture pour la douane parce que c'est une voiture de location et c'est tout rien je vais payer après au retour alors elle m'a dit 40 euros la journée j'ai essayé de négocier parce que j'ai dit je n'ai besoin que de 6 8 heures c'est tout on fait vraiment l'aller-retour on part à 4 heures du matin et je la ramène à 10 11 heures le matin mais bon je l'ai déjà eu hier soir la voiture forcément et bon peut-être me faire deux jours 80 euros ça c'est un peu dommage mais bon on verra je vais on verra voilà mais bon c'est pas cher à 40 euros la journée